Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici-et-maintenant.com. Humeur du temps, présenté par David Abbassi. Tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. J'espère que dans quelques temps ce sera un peu retombé ça, mais malheureusement, c'est dans le monde actuel et c'est partout, 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 partout. Et c'est dans le monde entier. Moi, j'ai peur de ça pour les enfants plus tard. Bien, bien Léa, merci beaucoup. Alors, si tu n'as rien à dire, on va te dire au revoir. Oui, je vous embrasse et puis je vous dis à dimanche. Merci Léa, dimanche 21 à 16h, escalier de l'Opéra. Place de l'Opéra. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Léa. Ça, c'était Léa sur 95.2 FM. Et vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Alors, déjà, concernant ce qu'il y a, il vient de dire, concernant l'Internet. Vous savez, l'Internet, moi, j'ai eu le plaisir de connaître ce moyen de communication grâce à mon ami. Mon ami, mon ami de 36, 37 ans. Mon ami Didier Dopplege, dans les années 90, c'est grâce à lui que j'ai appris comment ça fonctionne à l'Internet. Et j'étais l'un des premiers d'ouvrir des cybercafés à Paris, à l'époque. Alors, le premier cybercafé, c'était créé à l'époque par David Abbasi et mes sites aussi, voilà. C'est très intéressant de vous dire. Je veux remercier Didier Dopplege, notre président, mon ami. On a beaucoup de choses appris de lui. Et surtout moi, cet progrès, cette technologie de l'Internet, j'ai l'appris de lui. Juste au départ qui était arrivé. Et même en même temps, à l'époque, c'était Multimania, Migal, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Tous ces trucs-là que vous voyez actuellement n'existaient pas. Et à l'époque, j'avais 5 nombres de domaines, 5. Et dans chaque nombre de domaines, j'avais mis 2, 3, 4 de mes bouquins à l'époque. J'avais presque 500, 600, même peut-être 1000 pages sur l'Internet. Mais à l'époque, Google n'existait pas. Alors pour faire des recherches sur l'Internet, il y avait AltaVista. AltaVista, c'était créé par un Français qui était aux États-Unis, je crois. AltaVista, quand vous voulez faire des recherches à l'époque, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous tapiez AltaVista.com.com, après le nom que vous oubliez, moteur de recherche, c'était AltaVista. Mais après la création de Google, ils ont acheté AltaVista, c'était acheté par Google. Et Google est venu, voilà, sur la scène mondiale. Alors on disait, on dit toujours que le service secret était derrière cette affaire et tout ça. Mais de toute façon, maintenant, n'importe où que vous êtes, vous êtes vous. Vous êtes contrôlé, on vous voit. Reconnaissance faciale, vous le savez, c'est quoi ? Allez-y, cherchez un peu. Et encore, c'est très intéressant parce que, imaginez-vous que dans les années 2000, que même Google existait, beaucoup de mes choses, mes articles, mes bouquins, mes émissions radio, etc. Télé, à partir de 2000, 1999, était sur l'Internet. J'avais plusieurs centaines de pages sur l'Internet, avec plusieurs dizaines de sites Internet que j'avais achetés. Ce n'est pas moi que j'ai acheté à l'époque. J'avais un copain, c'est nécessaire de le dire maintenant ici et maintenant ce soir. Je vais le dire, puisqu'au moins pour le remercier. Il ne va pas nous entendre, mais il faut le dire. J'avais un copain, acteur au cinéma à Hollywood, il est connu, il a joué dans Pirates de Caraïbes, il a joué dans Hidalgo avec Omar Sharif, avec Arnold Schwarzenegger, Cazem, il avait deux, avec Shakila Owen. Il s'appelle Marshall Manech. Marshall Manech, à l'époque, il m'avait acheté une dizaine de noms de domaines. Tout ce qui était un peu proche de moi, il achetait les noms de domaines et il me donnait et il en mettait des choses. Alors dans les années 2000, j'avais plusieurs centaines de pages sur l'Internet. Mais un jour, les méchants, les méchants, les méchants, ils vont fermer mes pages sur Wikipédia. Il met un argument qui même jusqu'à maintenant existe, vous pouvez aller le voir. Il dit, ah, David Abbassi, personne ne le connaît pas, il n'a même pas cinq pages sur l'Internet. Quand vous faites des recherches sur Google, même pas cinq pages, il n'y aura pas. À l'époque, j'avais plusieurs centaines. C'est-à-dire comment le mensonge pourrait rester même jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il est resté. C'est récemment que j'ai appris. Voilà. Mais malgré tout ça, ce n'est pas, la vie n'est pas Wikipédia. Voilà, si j'ai là. Après, quand on m'a dit, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'en plus, j'ai une langue, j'existe, mais avec quatre, cinq lignes, très peu. Et en plus, je ne sais pas qui est Améthusse, mais si vous entendez David Abbassi, vous voulez aider David Abbassi, vous êtes connu sur Wikipédia, vous allez sur mon site davidabbassi.com et copiez tout ce qu'il y a là-bas. Pas copier, prenez là-bas l'idée et remplissez. Voilà, c'est tout. Pour moi, ce n'est pas très intéressant de mettre du temps, parce que même depuis 2007 ou peut-être 2010, des méchants, ils ont fait des méchancetés. Pour moi, ça n'était pas tellement grave. On fait notre vie. Mais malgré tout ce que je vous dis, l'Internet, il est très, très bien. Il est bien. Vos enfants doivent apprendre. L'Internet, il est bien. Mais seulement, il faut les apprendre de l'utiliser positivement. Énergie positive, la positivité dans la vie. Et Internet, utilisation positive. Quand vous allez apprendre comment utiliser les enfants sur Internet, vous allez voir que c'est très beau. Les enfants d'aujourd'hui, ils vont aller sur Internet avec votre smartphone ou iPad ou je ne sais pas quoi. Ils connaissent des choses que même son grand-père ne connaît pas. La progrès de technologie, de science. Énormément de films qu'ils peuvent regarder, qu'ils peuvent apprendre avant d'aller à l'école. Moi, je vois, je suis en contact avec les gens. Je vois l'enfant de 54 ans, après, vous prenez plus. Il connaît des choses, même peut-être moi, je ne le connais pas. Il connaît des choses que moi, je ne connais pas. Ça, c'est le progrès. Il faut le profiter. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges. Il ne faut pas tomber dans les pièges. Vous savez, n'importe quoi, n'importe quoi. Si vous ne l'utilisez pas bien, ça devient mauvais. Voilà. Vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20.